ok bonjour alors dans cette vidéo on va continuer un peu sur les intégrales et voir qu'est ce que ça va nous donner tout ça ce qu'on enfin voilà on va essayer d'avancer et de voir un petit peu où est ce que les intégrales vont nous mener à quoi ils nous servent enfin voilà on va voir qu'en soit les intégrales elles sont très très utiles dans la vie de tous les jours on en trouve partout on en trouve en physique on en trouve même en chimie en physique quantique aussi qu'on trouve on trouve absolument partout et pas qu'en maths et donc enfin voilà si vous voulez faire des études scientifiques l'intégrale ça va être la base des bases ok alors on va essayer de faire des petits calculs pour voir si vous avez bien compris la vidéo précédente alors dans cette vidéo on va voir ce qu'on appelle voilà l'intégrale alors cette intégrale je vais dire que je prends l'intégrale de 2 dx voilà entre allez on va mettre 6 et 9 ok alors mathématiquement comment on va résoudre ceci alors il faut que je trouve une fonction qui ben quand je la dérive ça me fait 2 ok quelle fonction quand je la dérive ça me fait 2 ben tout simplement 2x si je dérive 2x la dérivée c'est 2 donc en soit cette intégrale ci c'est 2x ok 2x mais attention ici j'ai des bornes d'accord donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je vais devoir calculer la valeur de 2x entre mes deux bornes et donc mes deux bornes c'est quoi c'est 9 et 6 ok comment on fait ceci on a vu dans la vidéo précédente que si j'avais une intégrale en deux bornes c'était la primitive de la première moins la primitive de la deuxième et donc ça me fait 2 x 9 moins 2 x 6 ce qui nous fait alors 18 moins 12 6 ok donc l'intégrale de 2 dx entre 6 et 9 c'est 6 alors ok c'est beau tout ça on a résolu on a résolu ça pendant algébriquement maintenant qu'est ce que qu'est ce qui se serait passé géométriquement qu'est ce que ceci signifie alors je vais prendre la fonction y alors la fonction c'est 2 2 c'est une fonction constante du coup j'ai ceci ok et moi je veux l'air entre la borne 6 et la borne 9 cet air c'est quoi c'est tout simplement donc ici c'est bien 2 c'est ma fonction alors ben l'air entre 6 et 9 c'est simplement l'air de ce rectangle ci ce rectangle ci il a pour largeur enfin longueur du coup 3 et pour hauteur 2 ok l'air de ce rectangle c'est 3 fois 2 c'est 6 c'est bien ce qu'on a ici donc algébriquement on a calculé avec une intégrale l'air sous la fonction de 2x ok l'air sur la fonction de 2 donc quand je veux une air en soi c'est une fonction je dois prendre l'intégrale de cette fonction et je dois mettre les bornes ok ok voilà alors vous vous doutez bien que voilà les intégrales se voilà en fait elles se déduisent un peu des dérivés car il ya des techniques pour calculer des intégrales mais on forcément si on connaît pas les dérivés on peut pas connaître les intégrales ok alors on va essayer de calculer l'intégrale de e exposant x ou là alors ça c'est intéressant quelle est l'intégrale de e exposant x dx ah oui j'avais oublié maintenant non j'ai mis dx alors quelle est cette intégrale ci alors quelle fonction quand je la dérive ça me fait e exposant x ben quand je dérive e exposant x j'ai bien e exposant x donc l'intégrale de e exposant x dx c'est tout simplement e exposant x attention on n'a pas de bornes ici on doit ajouter la constante c ok première intégrale assez simple alors tout à l'heure on avait vu donc dans la vidéo précédente l'intégrale de x exposant n alors cette intégrale il faut que je trouve une fonction qui est quand je la dérive ça me fait x exposant n cette fonction c'est x exposant n plus 1 divisé par n plus 1 plus c alors on peut essayer si je dérive x exposant n plus 1 et que je divise par n plus 1 alors ben il va me rester sur n plus 1 car le n plus 1 est indépendant de la dérivée alors la dérivée de x exposant n plus 1 ben j'ai n plus 1 qui passe devant multiplié par x exposant n alors j'ai un fois ça simplifie dérivé x exposant n et donc l'intégrale forcément ben c'est notre fonction de base donc l'intégrale de x exposant n c'est x n plus 1 sur n plus 1 ok voilà bon ok super alors on va faire une autre intégrale qui est une intégrale trigonométrique si par exemple je veux l'intégrale du cos donc quel est l'air sous la fonction cos de x ok alors je ne prends pas de borne d'accord donc ici en soit je calcule juste la primitive alors je sais que la dérivée du sinus c'est le cos donc forcément ici il n'y a pas de technique pour résoudre cette intégrale si la dérivée du sinus c'est le cos ça veut dire que la primitive l'intégrale du cos c'est le sinus je rappelle qu'on n'a pas de borne du coup plus c ok ça c'est intéressant donc en fait ça c'est les intégrales qu'il faut connaître en fait c'est vraiment quelque chose de voilà on ne peut pas les deviner on le déduit en fonction des dérivées et donc pour les intégrales suivantes qu'on fera dans les vidéos suivantes tout simplement on va avoir besoin de ceci car sinon on ne pourra pas résoudre l'intégrale ok pareil maintenant je ne veux pas l'intégrale du cos mais je veux l'intégrale du sinus ok dx alors je sais que la dérivée du cos c'est moins le sinus c'est moins le sinus qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que j'ai un moins qui va apparaître mais moi c'est pas ça que je veux moi la fonction c'est le sinus bon le moins je vais le mettre à l'intérieur de ma dérivée et donc la dérivée de moins le cos c'est le sinus du coup l'intégrale du sinus c'est moins le cos plus la constante c ok voilà donc ça c'est vraiment des intégrales qui sont super importantes et intéressantes voilà ok donc pour l'instant je vais juste laisser tout ceci et non je vais encore en faire une dernière qui est assez importante et puis vous allez voir que je vais vous donner quelques techniques pour pouvoir résoudre des intégrales notamment là le changement de variable voilà alors si je prends l'intégrale alors on va prendre ici de 1 sur x alors cette intégrale ci c'est le ln de la valeur absolue de x plus la constante c alors ici j'ai 1 sur x ça me donne le ln de la valeur absolue de 1 sur x alors pourquoi ? parce que tout simplement la dérivée du ln de x c'est 1 sur x mais pourquoi j'ai une valeur absolue ? parce que ici j'ai une intégrale et donc cette intégrale elle est définie sur l'ensemble des réels d'accord ? mais bon l'ensemble des réels ça nous dit aussi pardon les nombres négatifs or le ln d'un nombre négatif n'existe pas d'accord ? le ln d'un nombre négatif ne peut pas exister voilà donc en soit ben on peut pas avoir ici ln de x car si j'ai mes valeurs négatives je peux pas les avoir en fait et ben tout simplement je mets des valeurs absolues voilà voilà et donc j'ai que l'intégrale sur la fonction entière x c'est le ln de la valeur absolue de x plus c ok alors maintenant on va prendre une fonction voilà qui est le ln et donc d'une fonction x je sais pas c'est laquelle je sais que c'est le ln de cette fonction x alors quelle est la dérivée de ceci ? la dérivée du ln alors avec le chain rule et donc la rime des chaines on a que c'est ben 1 sur ce qui est à l'intérieur donc 1 sur f de x et donc multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur donc je dois multiplier par la dérivée de f de x ok ? donc la dérivée du ln de f de x c'est la dérivée de ma fonction divisé par la fonction et donc si je veux faire l'intégrale de la dérivée d'une fonction divisé par cette fonction même c'est tout simplement le ln et donc de f de x et donc encore une fois la valeur absolue car je rappelle que on ne peut pas avoir le ln d'un nombre négatif ok ok alors bon c'est bien beau tout ça alors j'ai encore oublié des x pardon voilà car une intégrale c'est toujours en fonction des différentiels ok alors voilà c'est bien beau tout ça mais vous allez me dire à quoi ça nous sert ? imaginez que je devais calculer l'intégrale de et donc x sur 1 plus x carré voilà et là vous vous dites ah ok bon là franchement j'ai aucune idée je ne sais pas quelle fonction quand je la dérive ça me donne ça alors tout simplement x je sais que c'est 1 demi de 2x alors je vais mettre un 2 dans l'intégrale et je vais sortir mon 1 demi ok voilà alors j'ai 1 plus x carré et j'ai 2x en posant f de x qui est égal à 1 plus x carré j'ai que f dérivée de x c'est 2x car la dérivée de 1 c'est une constante et donc si je prends cette intégrale là et bien on a vu avec ma formule que l'intégrale de f prime sur f de x c'est le ln de la valeur absolue de x et donc si je veux cette intégrale ci c'est tout simplement égal au ln donc j'ai toujours mon 1 demi devant j'ai bien le 1 demi hein et donc de l'intégrale donc du ln de la valeur absolue et donc de ma fonction c'est bien mon dénominateur 1 plus x carré plus c et donc quand je dérive cette fonction ça me donne ceci 2x non ça me donne ouais 1 demi de 2x sur 1 plus x carré ok ok voilà voilà et donc ça c'est comment on calcule une intégrale lorsqu'on a quelque chose d'un peu compliqué comme ceci ok ok voilà et donc ça ça correspond à quoi ? ça correspond à ben en soit bon ici j'ai pas de bornes mais ça correspondrait si je mettais des bornes à l'air sous la courbe de ma fonction 2x sur 1 plus x carré ok ok alors dans la vidéo suivante on va voir un principe qui s'appelle l'intégrale par partie et donc je vous en dis pas plus et let's go aller voir la vidéo suivante allez je vous laisse hein